Et bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez très bien, moi ça peut que aller parce qu'aujourd'hui on est sur une machine qui est tout simplement épique en termes de rapport qualité-prix, on est sur la Horture Laser Master 3 qui coûte actuellement en réduction 700€ et ça m'a impressionné de par sa qualité qu'on a en résultat de découpe mais également de gravage. Une puissance de 10W en sortie du laser, un déplacement de 20 000 mm par minute, rendez-vous compte ce que c'est, on a testé durant cette vidéo, une précision également de 0,01 mm, ça va être assez épique. En tout cas j'espère que vous êtes prêts pour ce test, si c'est pas le cas n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, je fais énormément de vidéos tech où est-ce que je teste des objets. En tout cas on est parti pour tester cette machine, on est donc parti avec l'unboxing de la machine parce que oui c'est un point qui est important qu'on achète une machine graveuse laser parce qu'on a pas envie de recevoir des miettes, on a envie de recevoir quelque chose qui est bien protégé et là c'est le cas. On a deux étages où est-ce que sont disposées toutes les pièces de la machine, à savoir tous les axes et tous les accessoires qui vont avec, je parle par là aussi des lunettes par exemple, de toutes les pièces de la machine, des notices et quelques pièces pour tester le matos. Mais bon c'était pas fou, c'était des petites pièces, vous allez voir durant ce test et j'ai pris des pièces beaucoup plus grosses pour un test mieux réussi. J'ai donc terminé de monter l'Aorture Laser Master 3 et quelque chose que j'apprécie drôlement, c'est sa robustesse. On est sur de l'aluminium qui est très résistant mais à la fois léger parce qu'on est sur 6,5 kg. Le montage ça a été, sauf pour les câbles, je trouvais pas ça assez explicite. Ça prend un petit peu de temps, certains disent que ça prend pas beaucoup de temps, moi je vous avouerai que je ne monte pas des machines gravure laser tous les jours. Ça m'a pris un petit peu de temps donc petit point négatif mais après il faut ce qu'il faut parce que sinon on aura pas une machine très propre, là on a une machine qui est très propre et je vais vous montrer pourquoi. Le module laser de 10 watts à savoir deux diodes de 5,5 watts chacune est placé juste ici. Bon il est pas très gros parce que oui j'ai déjà vu plus gros, j'ai déjà vu sur du 20 watts ce que ça donne mais c'est quand même un avantage parce que ça veut dire qu'on aura beaucoup plus d'angle avant d'arriver à la butée. Et ça c'est plutôt pas mal. Petite vis de réglage juste ici pour régler la hauteur donc voilà c'est accessible, c'est pas mal, c'est pratique. Il y a également la possibilité d'ajouter un assistant d'air, malheureusement j'en ai pas sous les mains donc je vais pas le faire mais j'ai reçu tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. A savoir le tuyau et l'embout qui nous sera fourni. Alors niveau câble management je n'ai fait aucun travail, c'est honteux de ma part mais pour ma défense c'est simplement pour démonter la machine plus vite à la fin de la vidéo. Cependant on a reçu des riselants que vous pourrez utiliser et que je vous conseille d'utiliser pour caler tous les fils pour que ça n'encombre pas durant votre gravage ou votre découpe. Et ce que j'apprécie sur cette machine c'est qu'on aura la main sur le câble pour pouvoir le tendre et ajuster les réglages simplement grâce à cette petite vis qui poussera l'axe et ça nous permettra d'avoir un accès direct sur la tension du fil. Alors on a le bouton on là-bas qui clignote et qui aura des indications. La notice est très claire pour savoir pourquoi ça clignote de telle ou telle couleur. On a le bouton de sécurité, enfin du moins l'encoche de sécurité qui va avec des petites clés. Je vais vous montrer, c'est très bien pour la sécurité, ça permet de couper la machine et il faudra avoir accès à la clé pour pouvoir utiliser la machine. Imaginons que vous êtes des parents, vous avez des enfants qui font un petit peu des conneries, vous pourrez vous assurer qu'ils n'utiliseront pas la machine simplement en faisant ce petit geste là et en faisant off. Voilà, alors là ça coupe le contact et c'est parfait. Et le bouton d'arrêt d'urgence qui est évidemment primordial en termes de sécurité et ce n'est pas la seule chose qu'on a sur cette machine en termes de sécurité. Je vous expliquerai plus tard dans la vidéo pourquoi elle est pas mal au niveau de la sécurité. Et on pourra surélever la machine si on a besoin, voilà, si on a quelque chose qui est assez gros, si on a une pièce qui est trop grosse, on pourra surélever facilement et de façon uniforme la machine grâce aux pieds qui sont rétractables. On a juste à les plier, je vais vous montrer, voilà, on a juste à les plier comme ceci et c'est parfait. Par contre, quelque chose sur lequel je suis un petit peu moins fan, c'est que ça prend de la place. Là on est sur, eh bah, un centime de plus, ça tombe par terre. Alors j'ai de la chance, mais si vous êtes par exemple en appartement, que vous êtes parisien, que vous n'avez pas un atelier, ça peut vous porter préjudice en termes de place. Cependant, ça veut donc dire que vous avez, eh bah, un espace de gravage qui est très bien. Une antenne qui nous permettra, eh bah, d'envoyer des fichiers ou des photos directement avec une application. Je vais vous en parler de la connectivité, elle est très bien sur cette machine. Et on retrouvera également un port USB qu'on pourra directement connecter à notre PC. Eh bah, ma première impression avec cette machine, c'est qu'on a une machine qui pèse 6,5 kg. Ça va, c'est très acceptable comme poids. Et on a du coup, eh bah, une matière en aluminium pour que ce soit solide, mais tout en gardant une certaine légèreté qu'on va apprécier. On pourra utiliser cette machine avec une application directement sur le mobile, Laser Explorer, ou également sur le PC comme Lightburn qui est payant, ou Laser GRBL que j'utilise pour ce test. On pourra transmettre des informations de gravage par carte SD, par USB, c'est ce que j'ai fait, ou bien, bah, par une application via l'antenne Wi-Fi qu'il y a. Et en termes de sécurité, on n'est pas mal parce qu'évidemment, on a un bouton d'arrêt d'urgence, ce qui est primordial sur une machine comme celle-ci. On a également une clé qui pourra verrouiller le contact pour éviter que des enfants ne jouent avec. Et on a également une protection en termes de basculement. Et on aura également un dispositif qui va détecter et limiter la durée d'exposition du laser. Alors, ça permet de prévenir, et c'est plutôt pas mal. Alors, pour commencer à prendre en main la machine, j'ai fait différents tests avec différentes vitesses, différentes puissances, et ça permet de mieux prendre la machine en main. Et également, de votre côté, si vous avez une machine ou même la même machine, je vous conseille de faire pareil, afin que vous ayez un visuel avant de vous lancer dans une gravure qui va durer des heures. Alors, comme je vous ai dit, cette machine gravuse laser a une puissance de 10 watts en sortie, à savoir deux diodes de 5,5 watts chacune. Et bien, alors là, on va tester la vitesse du laser. J'ai envie de vous montrer au maximum de la vitesse, à savoir 20 000 mm par minute, ce qui est énorme. Déjà, à 10 000, ça allait super vite, et je pense que je vais devoir tenir la table. Alors, on est parti pour ce test, et vous allez voir que ça va aller très, très, très vite. C'est impressionnant. Alors, pour ce premier test, j'ai voulu faire une phase de testing que je n'avais jamais fait avec des machines graveuses laser. Le premier test que j'ai fait, c'était celui-ci, avec une vitesse de 10 000 mm de déplacement par minute, à 50 % de la puissance du laser. Ensuite, je suis passé à 10 000, mais avec 100 % de puissance du laser. Alors, rendez-vous compte que, eh bien, ça va quand même très vite, à 10 000 mm par minute de déplacement, et ça arrive à cramer. Alors, c'est assez dingue. Et ça, ça vous permettra de trouver les bons réglages. Ici, on était à 20 000 de déplacement, et 50 % de puissance. Et là, alors, tout à fond, c'est-à-dire la puissance plus le déplacement à fond, on a un résultat qui est potable. On peut voir, voilà, que ça a été gravé comme il faut. Je vous mettrai l'image d'origine à l'écran maintenant, mais on peut voir que, eh bien, en alliant puissance et vitesse, on peut trouver un compromis qui peut être pas mal. Après, évidemment, on n'aura pas autant de détails que si on mettait une vitesse de déplacement de 7 500, et qu'on trouverait la bonne intensité. Là, j'ai mis 40 %, on peut voir que ça manque un petit peu de détails, mais c'était simplement pour analyser les premiers tests avec cette machine. Bon, vous avez vu ce que ça a donné, les tests, et maintenant, on va se lancer sur quelque chose de beaucoup plus concret. On va faire cette image, et on va voir un petit peu ce que ça donne. Et je suis plutôt content du résultat. En voyant la machine qui se déplace, je me dis que ça va super bien rendre, et je n'avais pas tort. Je vous laisse regarder ça. J'ai bien aimé prendre en main la machine, ça a été très simple d'utilisation, notamment parce que j'ai déjà testé deux autres machines graveuses laser, auparavant sur ma chaîne YouTube. J'ai mis mon portrait intelligence artificielle dans le logiciel qui va nous permettre de faire les gravures, et on peut voir que ça va, on a un joli résultat. On peut imaginer que ce soit sur toute la feuille de bois, ça pourrait faire quelque chose de très sympa et très joli. C'est notamment ce que j'ai déjà fait avec une autre machine. Et là, on a un joli résultat, on a de beaux détails, et je vous laisse admirer tout simplement. Ce n'est pas parce que c'est moi, j'aurais pu prendre une chèvre, c'était la même chose. Je trouve que le résultat est impeccable. Après, c'est vrai qu'on aurait peut-être pu jouer sur les contrastes et sur la puissance du laser pour pouvoir avoir quelque chose de beaucoup plus gravé et beaucoup plus rustique. Et ensuite, j'ai annulé l'impression malheureusement, mais j'étais en train d'imprimer Paris. Enfin du moins, la tour Eiffel. Et ça pouvait super bien rendre comme on voit au détail. Là, c'est flagrant, on a de jolis détails. Et j'ai également gravé JX comme ça. Alors là, j'avais mis pas mal de puissance. C'est-à-dire que vous allez avoir quelque chose de bien gravé. Je vais essayer de m'approcher. Mais on peut voir que là, on a un joli résultat de gravure. Et ça, c'est beaucoup plus rustique que simplement vite passé sans trop laisser de traces. Et ça, c'est très joli. Moi, j'adore. On peut imaginer tellement d'objets qu'on puisse personnaliser pour des restaurants, pour des commerçants. Enfin, on a beaucoup, beaucoup d'idées. Et c'est très plaisant à voir. Et alors, maintenant, les découpes. Parce que c'est intéressant également avec des machines graveuses laser de pouvoir faire de belles découpes, de belles décorations. Et faire tout ce qu'on en dit. La seule limite, ce sera votre créativité. Et pour ça, la découpe de chez Ortur, on est plutôt pas mal. Parce qu'on pourra découper jusqu'à 12 mm en un seul passage sur du bois. Après, évidemment, ça dépend l'intensité du laser, mais également la vitesse du laser. Alors, je vous conseille de toujours faire vos tests avant, de vous lancer dans une grosse découpe. Et n'oubliez pas qu'il y a quand même une précision de 0,01 mm. Ce qui est que dalle. Et c'est excellent pour faire des petites pièces très précises. Et bien, maintenant, on va passer à une petite découpe. Bon, il y aura quelques ratés d'avance. Parce que, effectivement, je n'ai pas trouvé de template ajusté. J'ai dû un petit peu modifier. Donc, il y aura des petits trous. Mais voilà, rien de bien méchant. Sur certaines pièces, il n'y a rien à redire. Donc, on est parti pour tester ça avec 600 mm par minute en termes de déplacement et 90% de la puissance. La précision est dingue et il n'y a pas nécessairement plus de bruit que cela. Donc, ça laisse quand même libre cours. En termes d'utilisation, on ne sera pas gêné. Et bien, écoutez, la découpe se passe très bien. On peut voir qu'il y a de merveilleux détails. Regardez-moi ça. J'ai hâte de voir tout le résultat. Mais pour l'instant, ça a l'air d'aller. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on voit les pièces qui se détachent carrément toutes seules. Alors, on n'aura pas à forcer dessus, je pense. Et ça, c'est dû notamment à la vitesse de passe du laser. 600 mm par minute avec une puissance de 90%. Voici les résultats des découpes. Et ce qui m'impressionne, c'est tout simplement la précision. Alors, j'ai fait un deuxième test. Je suis un peu moins content du résultat. Notamment parce que j'ai demandé à la machine de faire ça sur quelque chose de beaucoup trop petit pour que le bois puisse résister à certains endroits. Cependant, sur les roues, on a quelque chose de magnifique. Alors, c'est sublime. On a des choses qui vont pouvoir être très précises. Et notamment grâce à la pointe du laser qui va nous permettre de faire des découpes comme celle-ci. Et là, on est sur du bois qui n'est pas non plus très épais. Mais tout de même, il faut quand même garder cette précision. Et je vous conseille d'avoir l'assistant d'air qui peut aller avec cette machine pour pouvoir optimiser vos coupes. C'est le but principal d'une assistance d'air. C'est de dégager la poussière qui peut se dégager durant la chauffe avec le laser. Mais regardez-moi ça. C'est sublime. On dirait vraiment qu'on va poser des vitraux sur des cathédrales. Tout simplement. Il y a tellement de détails. Mais les découpes sont incroyables. Et je suis très content du résultat qu'on a eu avec. Tout ça pour dire que j'ai adoré cette machine. La Horture Laser Master 3. Qui coûte actuellement 700€ en réduction. Evidemment, il y aura le lien en description. Alors, je vous invite à aller regarder. Si vous êtes intéressé par la machine, n'hésitez pas à aller voir. Il y a sans doute des réductions en ce moment même. J'ai adoré cette machine. Alors, ce n'est pas la plus puissante que j'ai testé. Mais pour 10W, je trouve qu'on a quelque chose de bien foutu. Et surtout pour 700€, on a quelque chose qui est bien designé pour résister dans le temps. Et pour tout simplement avoir quelque chose de très résistant. Parce que là, on est sur du métal de partout. Des grosses pièces avec de bons supports. Et ça fait très plaisir. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce test. J'espère qu'il vous aura éclairé si vous voulez acheter cette machine. N'oubliez pas qu'il y a le lien en description. Je vous laisse. On se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était GX. C'était GX.